Musique Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mars. Premièrement, ce mois-ci, je me suis acheté le règne du sang de West Lady Guette aux éditions Plumes Blanches. J'espère que je fronce bien. L'édition Plumes Blanches, c'est une petite maison d'édition. Et le mois dernier, donc au mois de mars, il y avait un événement qui en fait on pouvait acheter les romans de cette maison d'édition. Mais surtout en fait on pouvait commencer à acheter ceux qui n'étaient pas encore sortis cette année. Donc les précommandés. Et si on les précommandait, on les recevait à l'avance. En plus d'avoir une dédicace de l'auteur à l'intérieur, j'ai une amie qui sort son roman au mois de juillet. Du coup je le recevrai le mois prochain, au mois d'avril, quand je vais à l'avance, je ne vous donnerai pas. Mais je vous reparlerai de tout ça le mois prochain. Mais je vous laisse quand même par l'info, le site internet et la page Facebook, c'est que je trouve vraiment sympa. Pour revenir un peu au règne du sang, c'est une nouvelle. Donc je vais vous lire en fait la 4ème de couverture parce que je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Donc le pacte a été cédé, le sang des innocents a été versé, Dieu s'apprête à rencontre forme humaine. Alors que les démons arpentent la terre, avis de haine et de mort, le salut des hommes peut-il encore espérer exister sous ce règne de sang ? Je trouve vraiment la couverture très très sympa. Ensuite, ma maman m'a offert l'intégrale du Seigneur des Anneaux de Tarkin aux éditions Pocket. En fait, j'ai seulement regardé les films du Seigneur des Anneaux seulement en fin d'année. Avant, je n'avais jamais franchi de page, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, vu que j'ai aimé, j'ai ma maman qui a eu la gentillesse de m'offrir l'intégrale. Puis je pense que je le dirai cet été parce que bon, c'est un intégrale. Donc les deux prochains livres sont directement de chez François Vier. Ouais, j'aime beaucoup François Vier. Alors, tout d'abord, il s'agit de After de Anatole et c'est le tome 2. Donc si vous ne connaissez pas After, pour faire simple, il s'agit de Tessa qui va à l'université, qui sort avec un jeune homme charmant qui s'appelle Noah. Tessa a un peu tout planifié. Elle sait quand elle veut se marier, elle sait combien d'enfants elle veut, elle sait quel métier. Elle veut faire, mais c'est sans compter sur Ardine, dont elle va faire les connaissances à l'université qui lui va un peu tout bouleverser sur son passage. Donc à la base, c'est une fanfiction publiée sur le réseau Swatpad. Vous connaissez sûrement une fanfiction de One Direction, surtout avec le personnage, le chanteur Aristide. Et après, ça s'est juste adapté en roman et à la base, je n'étais pas trop, trop chaude, on va dire, pour ça. Puis le tome 1, je l'ai beaucoup apprécié. Et le tome 2, je l'ai presque fini. Et voilà, je vous en parlerai dans un update bientôt. Et pour finir, je me suis pris le tome 1 et 2, du coup, de Félicité à Coq, Les anges mordent aussi, les anges ont la dent dure, de Sophie Jomin. Donc au début, je ne voulais absolument pas commencer cette saga chez Françoisière parce que je n'aime absolument pas la couverture. Puis tout le monde fait, je m'y suis fait. Et puis, il y a deux romans comme dedans, enfin, il y a les deux premiers tomes. Le bouquin, je l'ai payé 10,99€, quelque chose comme ça, soit 11€. Honnêtement, c'est presque donné, je trouve. Tout ce que je sais de cette saga, c'est ce qui est marqué derrière. Donc, Vampire, ange et démon en paque, Fikki at Coq. Devant tourbillon d'aventure sexy et sanglante, à défaut de garder son calme, la jeune femme ne paie rien de son sens d'humour. On verra, j'ai envie de dire, mais ça me tente assez, et surtout que j'avais juste trop, trop aimé Les Étoiles de Nos Heads de Sophie Germain. Du coup, je suis assez curieuse de commencer cette nouvelle saga. Ce book haul est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel livre on rejoint votre page ce mois-ci. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501